C'est les vacances en Bretagne ! Et si nous passions quelques instants ensemble à Plougonvain ? Cité les gens de Bretagne, bonjour ! Allez, on y va ! Nous sommes ici à Saint-Eutrope qui fait partie de la commune de Plougonvain. Plougonvain qui est composé des mots « plou » qui veut dire « paroisse » et « gonvain » qui est un saint breton local, le saint patron de Plougonvain. Je ne sais pas comment font les gens pour parler et puis marcher en même temps, moi j'ai trop peur de me casser la figure. Nous nous trouvons à Saint-Eutrope parce qu'il y a une chapelle et accolée une fontaine éponyme qui aurait des pouvoirs de guérison et nous allons la visiter ensemble. Ici l'église de Saint-Eutrope, on est ici et nous on veut aller là, à la fontaine guérisseuse. Alors je n'ai pas réussi à trouver la date de construction de cette fontaine. On peut imaginer qu'elle aurait été édifiée à la fin du XVIIIe siècle en même temps que la reconstruction de l'église Saint-Eutrope. Mais de la même manière que l'église a été construite sur l'emplacement d'une ancienne chapelle qui date, elle, du XVe siècle, on peut deviner que la fontaine était déjà utilisée comme point d'eau et l'avoir depuis au moins cette époque. On sait aussi que souvent, les fontaines de dévotion catholique prennent la place au Ve siècle jusqu'au VIIe, des sources primaires à usage druidique afin d'éradiquer le paganisme et installer les croyances christiques partout où la population est vivante et les fontaines sont un point de rassemblement social important. Les pouvoirs magiques que l'on attribue à l'eau deviennent les pouvoirs du saint catholique à qui la fontaine est dédiée. La fontaine Saint-Eutrope, ici, posséderait des pouvoirs magiques qui soigneraient vos coliques, vos maux de tête mais aussi votre hydropysie. Qu'est-ce que c'est l'hydropysie ? C'est tout ce qui concerne la rétention d'eau, donc vos jambes très très gonflées et puis peut-être aussi la cellulite, pourquoi pas. Je vais tenter une petite incantation. Concernant les fontaines de dévotion qui auraient des pouvoirs de guérison, je vous ai fait une vidéo ici qui vous indique comment suivre des rituels ancestraux. Sous-titrage ST' 501 Souvent sur les calvaires, comme ici en Bretagne, on retrouve des ornements qui ressemblent à des bubons et qui témoignent de l'épidémie de peste qui a ravagé la population locale. Mais ici, ce n'est pas le cas, ce ne sont pas des bubons mais des branches coupées qui témoignent d'une très grande richesse. À Plougonvins, comme partout ou presque en Bretagne, on cultivait le lin mais la spécialité de Plougonvins et de sa région, c'était le chanvre. Le chanvre qui était vendu aux industries maritimes et qui permettait de tisser des toiles et qui emmenait les bateaux jusqu'aux Amériques. Aujourd'hui, dans la petite chapelle qui se trouve dans l'enclos paroissial, une exposition d'artistes est proposée. Juste au pied de l'enclos, le centre-ville de Plougonvins et aujourd'hui, la commune accueille son tout premier festival du soleil, du Éole Festival. Ah tiens, le stand de Bilic ! Je vous l'avais dit, à chaque fête bretonne son stand de Bilic. On en profite ! Et vous savez comment faire des crêpes au Bilic ? Allez voir cette vidéo, on vous explique tout ! Au festival Éole de Plougonvins, on fait une rencontre du troisième type ou du quatrième peut-être. Attention les yeux et les oreilles ! Ubaka, vous connaissez ? C'est une association mondiale de motards qui œuvrent en faveur de la lutte contre la maltraitance faite aux enfants. Et ça comprend le harcèlement scolaire. Et il existe une antenne en Bretagne et aujourd'hui, ils sont à Plougonvins. Leur mission ? Protéger et accompagner les enfants en souffrance et aussi faire de la prévention dans les écoles. Oui, parce que ces motards en cuir qui roulent en grosses cylindrées, ils ont un agrément de l'éducation nationale qui leur permet d'intervenir dans les écoles. Voilà, donc je lance un appel. Vous êtes parent d'un enfant harcelé, vous êtes une école ou une institution qui accueille des enfants avec ou non des problèmes de violence. Appelez-les, je vous mets les infos et le QR code. Chère Ubaka, sachez que je vais vous appeler très bientôt car je souhaiterais vous suivre sur l'une de vos missions, s'il vous plaît. Je vous mets en lien un petit reportage que j'ai trouvé sur Youtube et qui explique très bien leurs missions. En attendant, une vidéo Ubaka sur Cité-Légende-Bretagne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le commentaire, le like, le partage, l'abonnement. Ça permet ma visibilité sur Youtube. Et puis moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, je vous dis qu'il est à voir mes châles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501